Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief du match du FC Barcelone qui était opposé à Retafé. C'était le match qui a eu lieu dimanche soir à Retafé. Avant de commencer, je voudrais vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2019 et j'espère vraiment que ce serait une année pleine de réussite pour le Barça, on le souhaite. Donc on va revenir sur ce match et un match qui, une fois n'est pas coutume, va faire polémique une fois de plus en Espagne. Parce que je vais évidemment revenir sur l'arbitrage qui a été pour moi scandaleux. Voilà, je ne comprends pas comment cet arbitrage peut exister encore aujourd'hui. Et je vais sûrement aussi parler du bon match, parce qu'on a eu quand même un match assez propre je trouve du Barça même si ça a été un peu compliqué face à une équipe qui joue le haut de tableau cette saison. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils gagnent toujours 5-0. Donc voilà, au côté Barça, c'était une équipe classique. Je crois qu'on n'avait pas de titulaire mis au repos, tout le monde était là. À part Coutinho qui tourne un peu sur le banc, mais c'est normal. On préfère mettre Arturo Vidal et ça porte ses fouilles, c'est bien aussi. Donc voilà, un Barça qui a été très bon, je trouve, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Un bon Barça, une bonne équipe et je suis content. Maintenant, voilà, quand vous avez un match comme ça et que l'arbitre n'est pas à la hauteur, ça fait beaucoup de choses aussi. Je ne comprends pas comment Ressafé peut ne pas terminer à 10, voire 9. Il y a des tacles assassins qui doivent être sanctionnés et qui n'ont pas été sanctionnés et c'est inadmissible. Ça fait deux ou trois tacles dans le match, je pense qu'il y a des rouges qui auraient été méritées. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu coté Barça, il y en a eu un anti, je crois pour Sergei Robertou qui est limite. J'en débat, pardon. Donc voilà, de nos côtés, il y a eu des erreurs. Il y a eu un pénalty non sifflé pour Dembélé. Simulation apparemment. Enfin, quelque chose d'inadmissible. Et voilà, je crois que ça salit un peu ce match qui promettait sur le papier. Un match avec une bonne intensité, un bon niveau de jeu. Mais voilà, il faut s'en remettre toujours à Messi et Surez. Les deux joueurs qui sont tout le temps hors normes ces temps-ci. Voilà, Messi, il est capable de marquer même quand on ne s'étend pas. Il dribble le gardien, il met un petit pont au gardien et il marque derrière. Enfin, il réavente le football chaque jour. T'as part d'une action complètement improbable, il arrive à finir de mettre ça au fond. Donc c'est bien, c'est parfait. Il faut continuer comme ça parce que ça va être là que la saison commence vraiment. Le mois de janvier, le mois de février. Donc il va falloir continuer comme ça et enchaîner, enchaîner, enchaîner pour prendre la confiance. Évidemment, Lyon, c'est encore loin, mais ça va arriver très vite. Il ne faut pas y penser pour se mettre la pression, mais il faut d'abord au coin de la tête. Et je crois que si on continue comme ça, on sera prêt à passer en cas de finale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce soir. Bonne semaine à vous tous et rendez-vous vendredi pour le début du match de Coupe du Roi face à l'éventé. Salut ! Sous-titrage ST' 501